salut c'est greg speedcubing et aujourd'hui je vais vous montrer tous les trucs pour les débutants pour commencer à l'OH c'est à dire à one handed donc à une main donc le 3x3 à une main bien sûr et donc je vais vous expliquer tous les trucs pour un peu démarrer voire même devenir meilleur ce sera pas que les trucs pour débutants ce sera vraiment un peu tout pour vraiment démarrer à l'OH et améliorer et tout déjà faut savoir que je suis quand même pas très très fort je suis sub 25 à peu près sub 30 sub 25 je suis quand même pas le meilleur pour ça pour l'OH mais je vais vous montrer plein de petits trucs qui vont permettre de vous améliorer donc voilà donc déjà j'ai commencé par les bases vraiment de l'OH donc l'OH déjà c'est à une main c'est à dire qu'il faut choisir sa main en fait donc donc faut choisir la main droite ou la main gauche mais voilà donc en fait la plupart des personnes comme moi d'ailleurs utilisent la main gauche donc déjà pourquoi la main gauche parce qu'en fait la plupart des algorithmes vous voyez par exemple cette OLL là ça se fait avec du mouvement R et vous voyez que c'est beaucoup plus simple de faire la main gauche vous voyez que si je fais la main droite parce que vous voyez que si je commence à faire un R avec la main droite c'est un peu compliqué c'est un peu bancal tout ça donc vous voyez que la main gauche c'est déjà enfin la main droite c'est quand même plus compliqué je crois que la plupart des algorithmes sauf si vous voulez changer de tous ou voilà si vous prenez que des algorithmes qui commencent par des mouvements L donc la tranche de gauche mais ce sera un peu compliqué de la vie puisque normalement si vous avez pris la gauche ça commence souvent par des R et des U bon les U on peut aussi bien les faire à la main droite mais vous voyez qu'avec la main gauche j'aurais bien faire des R et des U donc c'est un peu comme vous voulez quand même il y a aussi des très bons qui utilisent la main droite mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué donc voilà donc ça mais vous pouvez quand même choisir vous verrez mais je vous conseille quand même de commencer à la main gauche si vraiment vous aimez pas la main gauche vous pouvez essayer la main droite mais vraiment c'est je vous conseille vraiment beaucoup la main gauche et donc voilà donc ça c'est pour le choix de la main d'ailleurs et pour le choix du cube bon très rapidement parce que je ne suis pas très du cube quand même donc vous voyez que c'est un MoyuWaiLongGTS donc en fait il existe aussi des cubes plus petits qui font 54,5 mm je crois ou 50 mm ou 53 la limite du coup si vous avez vraiment des petites mains ça peut être subtil mais vous voyez moi je n'ai quand même pas des grandes mains vous voyez mais pourtant je trouve ça de bonne taille vous voyez c'est un 56,5 mm je crois un 56,56 et demi bon vraiment si vous avez des petites mains voilà peut-être vous pouvez prendre un 54 ou 53 ou voilà enfin un peu plus petit parce que au bout d'un moment ça commence à être ça être bof donc en 54 mm il y a le MoyuWaiLongMini et le MoyuWaiLongMini et le MoyuWaiLongMini et bon après il y a aussi les feng shi donc je ne vais même jamais essayer cela donc je ne sais pas vraiment s'ils sont bien mais voilà donc ça reste des petits cubes enfin petite taille donc ça peut être plus pratique c'est vraiment des petits mains donc voilà donc ça c'était pour le cube mais maintenant on va quand même passer aux choses un peu plus sérieuses je ne vais pas dire plus concrètement donc déjà une chose à faire enfin que je vous conseille beaucoup c'est pour les F2L en tout cas enfin non surtout même pas pour les OLL c'est mieux enfin pour les F2L et la croix je vous conseille de garder le plus possible enfin essayer de garder la croix à gauche si vous utilisez la main gauche enfin vous voyez après vous pouvez de tout en temps revenir dans Roi et la croix à droite si vous utilisez la main droite pourquoi ? parce qu'en fait quand on fait les F2L en fait on utilise surtout les R et les U beaucoup vous voyez par exemple si je veux faire cette paire je vais la sortir vous voyez j'utilise que des R et des U vous voyez si je veux faire ça j'utilise des R et des U vous voyez que là j'utilise des R et des U je pourrais utiliser des F aussi mais enfin voilà on verra ça après donc vous voyez que on utilise beaucoup de R et des U et donc enfin plutôt beaucoup de U surtout en fait et je trouve ça plus pratique de faire comme ça que la bon après c'est chacun son goût hein moi je trouve ça plus pratique que le U soit en R vous voyez et que le R enfin le R ou le L plutôt vous voyez soit en U après moi c'est ce que je pense hein mais je vous conseille quand même d'essayer ça moi j'adore faire comme ça avec la croix à gauche j'arrive beaucoup mieux vous voyez j'arrive beaucoup mieux à faire mes F2L et donc voilà après c'est aussi bien d'utiliser de mettre la croix en bas mais ça peut être aussi pas mal de mettre à gauche ou à droite bon après quand même pas en haut parce que là c'est vraiment c'est un peu débutant quoi mais après si vous êtes pas bien vous pouvez mettre en haut alors je conseille même pas du tout de faire en haut parce que après les dés c'est un peu compliqué enfin c'est pas compliqué mais voilà donc voilà donc ça c'est quand même un conseil que voilà et ensuite pour les OLL et PLL donc je sais pas si vous le savez mais en fait il existe des algos qui sont fait pour surtout pour les PLL moi j'en connais pas beaucoup hein quand même zéro d'ailleurs donc moi je les ai pas prêts vous voyez mais c'est pas non plus très important mais si vous voulez par exemple devenir SOP20 ça peut être ça peut être important de connaître les PLL de l'OH vous pouvez trouver ça sur internet facilement et donc ça c'est quand même assez pratique de connaître surtout les PLL OLL je sais pas trop si je me pose sur l'église enfin si les OLL ou H mais c'est quand même beaucoup moins à court donc voilà donc donc surtout les PLL ou H si vous voulez vraiment devenir bon et donc euh maintenant j'ai passé quand même au mouvement par mouvement donc je vais le refaire quand même parce que là je sais pas ce que je fais euh donc je vais vous montrer mouvement par mouvement comment je fais voilà les mouvements par exemple les D, les R, les F voilà tout ça donc bientôt fini je le refais parce que c'est pas plus pratique pour voir donc voilà donc euh on va commencer par les mouvements les plus simples donc qui sont R et U hein donc moi en fait donc moi j'utilise à ma gauche mais ma droite c'est pareil mais de l'autre côté hein si vous voulez faire donc moi vous voyez je mets mon plus souvent je mets mon doigt comme ça vous voyez vous voyez mon pouce pardon mon pouce je le mets comme ça et puis le doigt derrière comme je veux et euh donc pour le R c'est simple j'utilise ce doigt là je sais plus comment ça s'appelle je le mets derrière ici et tout simplement je pousse donc ça c'est assez naturel vous voyez et pour les R prime bah je fais pareil dans l'autre sens c'est à dire que je mets mon doigt ici vous voyez et je pousse comme ça voilà bon c'est un peu plus compliqué pour les R prime enfin pas compliqué mais un peu plus lent je trouve mais ça c'est encore parce que je suis pas très bon mais voilà et donc presque encore plus simple c'est les U donc U et U prime donc euh pour ça je fais juste vous voyez je pousse je mets ce doigt derrière donc lui vous voyez l'index et je pousse derrière pour les U prime et pour les U vous voyez je le mets devant ici tout simplement voilà un peu pareil que les R voilà ensuite toujours assez simple quand même pour les D donc les D toujours pareil je mets mon doigt derrière vous voyez l'huile je sais plus comment il s'appelle je pousse comme ça vous voyez vous voyez je pousse là derrière et pour le contraire c'est les contraires bah c'est comme partout vous voyez je le mets ici et je pousse comme ça là vous voyez que j'arrive à faire des mouvements D assez rapide D et D prime donc euh voilà c'est pas mal ensuite je vais quand même passer au un peu plus compliqué donc euh surtout le L si vous commencez à main gauche en tout cas donc euh si donc euh si par exemple vous faites la main droite avant quand je vous parlais de vers c'est plutôt L vous voyez mais voilà à main gauche donc euh le L c'est un peu plus compliqué déjà euh enfin très compliqué le B et le F surtout le F c'est un des plus gros problème à peu près donc voilà donc euh je vais commencer par le L comment je fais moi donc moi en fait je vais plutôt faire des petits R' vous voyez comme ça c'est vrai que j'ai juste un tout petit peu décalé mon doigt et comme ça je peux faire des R' et vous voyez que du coup en fait faire R' ça revient à euh si vous savez pas faire L vous voyez au bout si deux tranches du coup ça bouge que celle là tout seul donc euh par exemple pour faire un L' vous voyez je fais un petit R' comme ça et pour faire un L tout court je fais un petit R tout court puis après du coup voilà je peux faire un petit R' comme ça mais voilà donc voilà ensuite donc euh je vais passer au B et B' euh donc B en fait je sais pas trop comment faire presque c'est assez compliqué en fait on pourrait faire pareil faire des enfin si on peut faire comme ça on peut faire des petits F vous voyez comme ça comme ça vous voyez que ça bouge le B tout seul vous voyez enfin je le fais pas souvent hein ça souvent je fais des regrets vous voyez je mets mon doigt ici et je pousse enfin bon là j'y vais lentement du coup ça voilà vous voyez je pousse comme ça et là vous voyez que ça fait des B les qui vont en des B voilà mais bon les B j'ai vraiment du mal c'est vrai que j'ai vraiment du mal c'est quand même je pense que je me réfère même les F que les B et du coup justement pour les F donc euh on est plus compliqués quand même là en fait c'est le contraire je vais faire des petits B et que vous voyez que je vais je vais faire pareil le contraire qu'avant en fait que les B et que là je vais pousser ici vous voyez c'est fait qu'il y en a F vous voyez je mets mon doigt ici et je pousse et le contraire pour là pour les euh pour les euh pour les euh pour les F le contraire enfin les F et voilà bon c'est vrai que j'ai pas encore fort mais enfin voilà faut faire comme ça vous voyez on pousse comme ça bon après mon cul il est pas super il est assez installe quand même du coup c'est un petit problème donc voilà donc c'est vrai que les B et les F vous voyez que j'ai un peu du mal encore vous voyez que c'est même très dur et justement on y bien c'est souvent quand on tombe la tue au début enfin même moi encore hein de temps en temps bah du coup on pose le cube sur la table oui par exemple je dois faire un R comme ça et j'arrive comme ça du coup on pose le cube sur la table et on fait un R donc ça c'est un truc qu'on fait vraiment tout le temps quand on résout un cube à l'OH c'est qu'on pose sur la table alors là c'est un peu un débat si ça fait vraiment perdre du temps ou pas mais moi je trouve que oui quand même donc l'idéal serait vraiment de moins possible de le poser sauf si vraiment vous avez du mal à faire un re-grip ou je sais pas voilà vous voyez j'essaie de vous vous pouvez vous entraîner à faire des résolutions sans poser mais bon même si ça va être assez dur il y a peu près personne qui fait sans poser mais moi je pense quand même que c'est mieux de faire sans poser mais vous voyez ça va être vraiment très dur encore et donc pour vous entraîner encore une dernière petite technique vous pouvez tout simplement essayer de faire des R comme ça des ascenseurs essayez de le faire le plus vite possible si vous avez pas envie de résoudre le cube ou je sais pas quoi vous essayez de faire ça le plus rapidement possible du coup d'un moment vous allez le faire assez rapidement vous réussirez à le faire assez rapidement et du coup ça se ressentira dans vos résolutions de toute façon en fait le watch c'est que dans les finger tricks en fait par exemple si vous avez les finger tricks parfaits et que 3 fois 3 de main vous êtes SOP15 vous serez SOP15 à le watch mais bon bien sûr si c'est pas possible enfin si c'est possible hein pour certains c'est presque possible même comme les meilleurs du monde quoi vraiment même pas mais voilà c'est impossible de faire aussi bon temps à demain qu'il y a humain sauf si vous êtes bizarre donc très fort donc voilà donc c'est un peu la phase finale donc voilà donc je vous ai dit toutes mes petites astuces ou mes petits trucs pour l'h pour vous entraîner donc je pense que vous essayez de faire tout ça de améliorer vos finger tricks m'imposer sur la table et mettre la croix sur la gauche ou à droite genre vous pourrez réussir à faire d'assez bon temps déjà je pense des voilà SOP30 assez facilement hein SOP40 vous pourrez rapidement arriver au SOP40 moi ça m'a pas duré longtemps et donc voilà donc c'est tout pour ça et puis au pire je remettrai dans la description si j'ai oublié des trucs donc voilà donc cette vidéo est terminée donc n'oubliez pas de vous abonner de mettre un commentaire et comme d'habitude de liker donc salut merci merci merci